Si est-il un bien triste anniversaire qui est célébré en ce mercredi 31 août 2022 ? En effet, cela aujourd'hui 25 ans jour pour jour que la princesse Lady Diana, est morte dans un tragique accident de voiture saur le pont de l'Alma à Paris. Un drame qui a profondément bouleversé la population britannique. Surnommée la princesse des cœurs de son vivant, Lady Diana avait acquis une immense popularité outre-manche tout au long de son mariage avec le prince Charles, durant lequel elle a mis au monde les princes Harry et William. Pourtant, elle n'était pas la première personne destinée à épouser le fils de la reine Elisabeth II au départ. En fait, avant d'épouser Lady Diana, le prince Charles, aujourd'hui marié à Camilla Parker-Bowell, a vécu une idylle amoureuse avec une certaine Sarah Spencer, qui n'est autre que la sœur aînée de Lady Diana. L'idyle entre Sarah Spencer et le prince Charles mise en scène dans The Crown ayant sombré dans l'oubli une fois que le prince Charles et Diana Spencer se sont officiellement passés la bague au doigt, cette histoire d'amour fut remise au goût du jour par la série à succès de Netflix The Crown. C.S.T. dans un épisode de la saison 4 que l'idyle amoureuse entre le prince Charles et Sarah Spencer a été évoquée, comme l'a rappelé Madame Figaro. L'histoire d'amour entre le fils de la reine d'Angleterre et la sœur aînée de Lady Diana fut relativement brève. C.S.T. en 1977 que Sarah Spencer a mis un terme à sa romance naissante avec le prince Charles au détour d'une interview accordée à des reporters du Time. En fait, celle qui était la compagne du futur roi d'Angleterre s'est confiée aux journalistes James Whitaker et Nigel Nelson, après un séjour dans une station de ski aux côtés du prince Charles en Suisse. Sarah Spencer n'avait aucune envie d'épouser le prince Charles concrètement, Sarah Spencer leur a affirmé qu'elle n'était pas amoureuse du prince Charles et ne l'épouserait jamais, fut-il évoire ou roi d'Angleterre. Cet article a logiquement rendu le fils de la reine Elisabeth II furieux, ce qui a mis précipitamment fait à son histoire d'amour avec la sœur aînée de Lady Diana. Avant cette rupture, Sarah Spencer avait néanmoins pris le temps de présenter sa petite sœur Diana au prince Charles. Si l'on se base uniquement sur l'épisode de The Crown qui met en scène leur première rencontre, Lady Sarah aurait elle-même présenté Diana Spencer au prince de Galles, à l'occasion d'une visite à Althor, la demeure ancestrale des Spencer. A l'époque, l'adolescente avait interdiction d'adresser la parole au duc de Cornwall. Sarah Spencer a ensuite également affirmé dans la presse qu'elle était à l'origine de la première rencontre entre le prince Charles et Lady Diana lorsque ces derniers ont officiellement annoncé leur fiançaille. « Je suis Cupidon », avait-elle lancé. Sarah Spencer avait emménagé avec Lady Diana à Londres durant sa jeunesse Elisabeth. Sarah Lavinia, de son vrai nom, a vu le jour au sein d'une famille d'aristocrates britanniques le 19 mars 1955. Elle est la petite fille de Cynthia, comtesse Spencer, et de Ruth Roche, baronne de Fermois. Fille de John et Francis, vicomte et vicomtesse d'Althor, Sarah Spencer est née de la famille devant Lady Jane, née en 1957, et Lady Diana, qui est venue au monde en 1961. Leur frère Charles naîtra quant à lui en 1964. Finalement, les parents de Sarah Spencer se séparent en 1965, tandis que leur divorce est prononcé deux ans plus tard. La garde exclusive des quatre enfants fut par la suite obtenue par le vicomte. En grandissant, la sœur aînée de Lady Diana a poursuivi ses études à l'école de Ridle-Swerph Hall, dans le Norfolk, puis au pensionnat de West East, dans le Kent. Elle finira par emménager à Londres avec Diana Spencer ainsi que son amie Lucinda Craig Harvey. Sarah Spencer est toujours restée proche de Lady Diana jusqu'à sa mort Une fois que sa relation avec le prince Charles fut arrivée à son terme, Sarah Spencer a retrouvé l'amour dans les bras de Neil McCorkodal. Après leur mariage en 1980, les deux tourtereaux ont donné naissance à trois enfants. Il y a d'abord eu Emily en 1983, puis George l'année suivante, et enfin Célia, qui a vu le jour en 1989. Au cours du mariage entre Lady Diana et le prince Charles, Sarah Spencer était l'une des seules personnes à laquelle sa petite sœur accorde sa confiance. Par exemple, elle a parfois accompagné la mère des princes William et Harry lors de ses voyages officiels, en tant que dame de compagnie. Ce fut notamment le cas en mars 1993, lorsque Lady Diana s'est rendue au Népal. D'ordinaire extrêmement discrète lorsqu'elle était en compagnie de sa sœur, Sarah Spencer a changé ses habitudes après la mort tragique de Lady Diana. Lors de son enterrement, la sœur aînée de la princesse a récité un poème devant les caméras du monde entier. Sarah Spencer, elle a assisté au mariage des princes William et Harry avec Kate Middleton et Meghan Markle Je promets que nous, ta famille biologique, ferons tout ce que nous pourrons pour perpétuer la manière imaginative et aimante dont tu éduquais ces deux jeunes hommes exceptionnels, pour que leurs âmes ne soient pas simplement immergées dans le devoir et la tradition, mais puissent chanter ouvertement comme tu l'avais prévu, avait déclaré pour sa part son petit frère Charles dans son éloge funèbre. Suite à la disparition soudaine de sa petite sœur, Sarah Spencer, qui était la co-exécutrice testamentaire de Lady Diana, est devenue la présidente du fonds mémoriel de la défunte princesse. Finalement, ce dernier fut fermé en 2012 avant d'être réparti entre les princes Harry et William, dont elle est restée très proche après la mort de leur mère. Par exemple, Sarah Spencer a notamment accompagné le prince William à un événement caritatif dans le Lincolnshire. Elle a aussi assisté au funérail de sa nourrice en 2012, avant d'être conviée à son mariage avec Kate Middleton. Elle fut également présente lors du mariage du prince Harry avec Meghan Markle. Sous-titrage Société Radio-Canada